bonjour dimanche je ne sais pas quel jour on est 21 ou 22 décembre il est 12h36 je suis obligé de faire une vidéo parce qu'hier j'ai reçu un ticket important alors regardez la psychologie du tarfiste cabourg jeudi devise du vivier cinquième une arrivée improbable avec un tiercé à 2000 euros avec brise des humes qui venait de se traîner dans le mauvais chrono une 18 en amateur en terminant sixième à l'agonie et là qui va trotter sur le pied une 14 à cabourg d'ailleurs vous avez vite vu que ça allait mal se passer d'entrée de jeu il y en a deux qui ont foncé brise des humes et dynastie d'enfer deux toccards comme c'est un petit anneau tu savais très bien qu'il y avait déjà un des deux qui allait te baiser et ça a été le cas bravo jérémy lévi dans le turf qui l'a mis en huitième position qui a donné le tiercé dans l'ordre bon je sais même pas d'où il a sorti bon c'était peut-être une jument de coeur c'est vrai qu'elle a eu des perfs au printemps ou l'hiver dernier mais bon ces dernières places tu peux pas la mettre pas dans le tiercé carte et quinte donc là je me suis fait un peu détruire j'ai balancé un petit peu mais bon j'ai gagné 2600 euros la veille fait 2400 de bénéfices enfin bon passons donc j'ai balancé j'ai fait un de plus voilà chercher plusieurs fois mort le lendemain qu'est ce qui s'est passé le lendemain ah oui noble dolly je recommence encore allez noble dolly disqualifié non notre noble dolly s'est arrêté oui carrément ah mais j'aurais pu montrer les tickets de ouais c'est vrai on fait vendredi il n'y avait pas grand chose vendredi excusez moi je suis un peu fatigué parce qu'il ya mes potes qui sont passés chez moi hier on a vu une demi bouteille de rhum que j'avais ramené de maurice bon alors on était où là vendredi 20 ouais encore pareil noble dolly encore une pute favoris de visivier une pute favoris il y en a marre j'avais donné les stratégies d'ailleurs voilà on peut aussi faire un 6x un 16x et 6 16x ben voilà il était là le jeu sauf que ça a été 16 6x maintenant j'ai que des inversions si vous avez vu j'ai pas mis à mes abonnés la vidéo du quartier plus régional de vivo il y a la semaine dernière j'ai jamais vu ça de ma vie en mille droite j'ai mis le 1 en tête voilà l'étranger qui a fini 9e dans un quête à 25 je sais plus comment il s'appelle bon je l'ai mis en tête il y avait deux grands favoris ils étaient deuxième et troisième à mini droite j'avais le quartier dans l'ombre d'un coup le second le troisième qui était donc le deuxième favori s'enlève j'avais encore le quartier dans l'ombre et devinez ce qui s'est passé le second qui était donc le favori s'enlève aussi les deux grands favoris à trois contre un s'enlève j'avais gagnant un gros tocard qui vient finir seconde c'était le quatrième de mon ticket et j'ai raté l'ordre pour une inversion un quartier qui a fait 2000 euros maintenant les inversions ça s'inverse voilà maintenant je suis dans l'inversion encore raté 2000 euros pour amener de cheval mais je peux pas tous les toucher nom de dolise est arrêté je n'en peux plus de toutes ses putes favoris d'un jour l'autre je prends la décision définitive d'arrêter de travailler les quintets ah oui ça va arriver ça le pari qui ne rapporte jamais rien sauf ceux de province fort rémunérateur au tiercé seulement tous les autres c'est de la merde je vire aussi cabourg mais je garde en guet les courses de groupe et les quintets de femelles ne seront plus jamais travaillé ça c'est vrai d'ailleurs il ya une course de groupe aujourd'hui je travaille pas c'est tellement homogène ça va se jouer à la motivation je vais pas perdre le temps et mon téléphone d'appeler tous les drivers pour savoir s'ils vont être motivés ou pas donc ça c'est des courses injouables c'est du loto donc voilà je vais laisser tomber et j'aurai dû rajouter l'autostar aussi c'est terminé on peut pas faire sur un mois 30 jours 30 coups si on arrive à faire 3 4 5 coups c'est bon tout le reste il faut carrément ne pas le travailler moi vous savez que je suis l'expert en report et en tiercé plusieurs fois voilà maintenant c'est ça la vie mais c'est vrai que hier on aurait pu frapper hier si j'avais joué j'aurais frappé aussi comme d'ailleurs le ticket que je vais vous montrer là qui est fabuleux alors surtout les femelles c'est terminé 100 contre 1 hier brise des huiles 112 contre 1 c'était qui la cinquième déjà le 12 bel du matin non non c'était femelle il faut arrêter quoi je pourrais tirer c'est d'un ordre 16 euros 50 heureusement en flexi alors à l'essai une obdolite aurait pris 3 euros ça fait peur heureusement c'est refait la cerise après parce qu'il y avait une jument qui courait toute seule alors là c'est fabuleux je mets deux chevaux à vincennes à côté je me casse le cul il n'a pas un qui l'a fait pas un alors moi comme j'avais gagné je vais toucher une belle somme je suis pas retourné au pmu j'avais marqué ouais je vais pas retourner pour un 3 pour 10 short in cash grosse impression mais parce que mon pmu est fermé depuis trois jours j'allais pas reprendre mon vélo traverser la ville j'ai eu pas eu envie mais les deux ont gagné enfin vous allez me dire ça fait rien enfin ouais mais 250 pour deux canter tu mettais 100 tu prenais 250 fait 247 336 même sur pmu.fr de gagnant pas un ticket non quand je vous dis que personne veut gagner c'est que vraiment personne veut gagner alors tu joues 30 euros au quintet tu gagnes 90 ouais je suis un champion tu commences à t'astiquer le jour là tu te paluches par contre là mettre 10 euros pour un dernier 30 ah ben non c'est de la merde c'est des favoris ouais mais ils ont gagné au moins pas un ticket reçu de gagnant ça fait peur ça ouais ça fait très très peur voilà lady of the lake ne fait pas des placements pour faire du tourisme de beau titre montée en scandinavi première en canter 3,6 le cadeau de l'année d'appointement parce que lady of the lake j'ai fait des recherches pour retrouver ses vidéos toutes ses victoires en suède c'est le gagné d'un kilomètre voilà j'ai dit un solo qu'est ce que tu veux qui est comme opposition il n'y en avait pas c'est pas dexter geste qui était seulement déféré les intérieurs et l'autre c'était 10 à 6 mars où son entraîneur était dans le flou c'était fini hein à lui il a fait une canter alors énervé entre la chute de batman noble d'olique s'arrête dans le qualité flambeur disjon qui l'emporte ferré avec un bonnet fermé alors là c'est fabuleux ça un jour j'avais dit flambeur disjon je vais plus jamais le donner il s'arrête tout le temps et là il était ferré mais ils ont mis un bonnet fermé mais moi aussi quand je vais être propriétaire un jour on fera le coup on mettra le bonnet fermé je mettrai 1000 euros alors lady of the lake j'ai mis 100 euros gagnant ça m'a fait gain 360 et dimo m'a dit fred j'ai fait comme toi et lui il a mis 200 carrément et il a pris 720 euros bravo dimo ben au moins on l'a joué quoi des juments comme ça qui arrive de suède au monté il faut surtout jamais hésiter surtout dans une course où il n'y avait absolument aucune opposition quoi le cadeau de l'année pourquoi 3,6 et ben c'est pas les poulpes dans les pmu qui allaient jouer lady of the lake comme ils la connaissent pas je me demande si dans les pmu ils connaissent Jean-Michel Vazir déjà donc alors vous voyez un peu une jugement qui arrive de suède c'est pas possible c'est pas possible bon revenons à hier donc moi je fais mon pronom j'en mets 8 bon avec deux regrets voilà j'avais 10 chevaux c'est déjà bien 15 par temps tu es là à 10 c'est déjà pas mal et alors là allez dans la montée borat boragel qui s'enlève baron du bourg qui s'enlève ben louise mabon qui s'enlève il n'en restait plus que sept mais dans les sept il y avait le kenté mais c'est vrai j'ai écrit ça juste après la course où un 2 plus 8 au kenté était opportun sorti la bombe atomique 9 11 parce que borat boragel c'était le coup de poker les autres c'est toujours des labos rue dans les kenté mais il n'y avait que deux bases 9 11 j'ai changé l'ordre moi eh ouais j'ai voulu inverser putain au départ c'était 11 9 oh la la et c'est vrai que voilà j'aurais une inversion mais pourquoi pas faire les deux aussi pourquoi toujours se limiter à un jeu quand tu as beaucoup de cas tu fais 11 9 et 9 11 mais c'est énorme les rapports il a fait 20 000 euros ce truc dans l'an ce qui a raté eric je vais vous montrer tout à l'heure au tierc il fallait faire 9 11 x et 11 9 x surtout qu'elle n'avait que 8 à mettre ben ouais j'ai cité alors tu le fais frais par cinq fois 40 et 40 ben non j'ai pas voulu jouer hier voilà je n'ai pas voulu jouer aujourd'hui parce que j'en ai marre de ces putains de courses à la noire et ouais entre devise du vivier entre noble d'oli et voilà mais on doit pas raisonner comme je viens de le dire là c'était des courses de femelles donc il fallait juste les regarder et attendre cette course là avec des mâles des vrais mâles des mythes pas des tapettes comme devise du vivier noble d'oli mais aujourd'hui voilà c'est des vrais mythes au départ surtout les deux bases pas des tapettes comme les favoris de hier et d'avant-hier quand tu vois que tiercé fait ça en haut dans l'ordre ça veut dire on a raté un paquet de pognon quoi eric lui a pensé il a fait en valeur oui c'est la première fois que je reçois un 2 plus 8 en valeur mais eric c'est un gros joueur il était venu un mois ou deux je crois l'été dernier après il avait disparu il est revenu et après quand il arrive il me balance des tickets à gogo sur toutes les courses donc j'ai dit eric s'il te plaît tu m'as en mode des tickets sur les courses que je travaille parce qu'après dès que je tombe sur un gros joueur qui joue 1000 euros par course moi je sais plus le gérer ça alors il faut faire attention il faut me respecter aussi faut pas trop m'envoyer de de tickets on envoie les tickets sur les courses que je travaille si vous touchez à côté ben tant mieux pour vous mais vous m'empestez pas ma boîte mail avec vos jeux là parce que si j'ouvre je couvre les vannes alors c'est terminé moi tu peux plus travailler eric il a pensé donc j'aurais pas dû inverser l'ordre de mes deux premiers au départ il aurait peut-être touché dans l'ordre alors non il m'a répondu non il vient de me dire qu'il ne voyait pas bibobofour battu voilà magnifique en tout cas il a même fait un deuxième ticket alors ça eric je n'ai pas compris tu m'envoies un ticket après la course et tu m'envoies un deuxième ticket trois heures après je comprends plus moi alors en rigolant en provoquant j'ai dit mais pourquoi tu as oublié que tu l'avais fait deux fois je comprends pas c'est que je t'ai même pas demandé pourquoi tu me l'a envoyé trois heures après le deuxième ticket donc je l'ai pas mis on aurait dit que c'était un autre compte pmu d'un pote à toi qui était pas chez lui qui t'a finalement envoyé un ticket moi je fonctionne pas comme ça on fonctionne pas sur des bizarreries pareilles tu m'envoies tes tickets gagnants c'est juste après la course pas un autre ticket gagnant trois heures après je comprends plus là maintenant je sais même plus si c'est toi qui l'a fait le ticket tu comprends le truc là bon en tout cas on va dire que c'est toi qui l'a fait bravo c'est le scénario rêvé avec les deux bases et trois beaux outsiders d'ailleurs eric c'est lui qui va c'est le seul qui m'a envoyé un mail pour me dire que fred il était il était intéressé pour l'écurie que mon pote alexandre coupement va monter début janvier là je vais devenir propriétaire maintenant ça sera plus pareil les chevaux ils seront bien drivés il y aura des bonnets fermés des oreilles glissantes et tout ça je le saurais donc ça va générer des gagnants encore surtout qu'après je vais être pote avec le driver l'entraîneur même si c'est vrai il faut pas trop poté parce qu'après les infos on sait ce que c'est regardez moi ça en 9 11 2 plus 8 et 3 x en valeur là il s'en est tenu à mon pronom voilà avec 10 chevaux fait un 2 plus 8 il faut de la cave il y a eu les occasions pour monter les caves j'ai pas monté ma cave à 15 000 euros moi en deux secondes sans revenu en plus je l'ai monté ma cave j'ai même pas monté à 15 000 c'est 20 000 je l'ai monté même alors c'est pour ça que je peux tout balancer mais je vais déclencher ça va pas tarder quand je repense que j'ai pas fait le 1 plus avec 4 x à 1 qui coûtait 800 euros le jeu était quoi qu'il arrive tu prends des deux trois mille euros je vais le faire ça je vais attendre mais vous allez voir des tickets monstrueux l'année prochaine il va falloir que je le fasse ben oui mais il a joué 672 et il a pris 2749 donc je vous le répète il m'a envoyé un ticket un deuxième ticket je n'ai pas mis parce que j'ai dit écoute Eric si je le mets tous mes abonnés vont s'enfuir oui il a même fait un ticket deuxième ticket 9 x 11 x x donc il a fait 9 11 3 x et 9 x 11 x x et il a repris le même honte mais après il m'a dit mais il m'a dit frère mais de toute façon moi je suis content mais il a raison aussi parce qu'il avait oublié ça je l'avais marqué puis je l'ai enlevé mais il y a eu enquête quand même sur bibopo fort et heureusement ils l'ont laissé donc il a touché deux fois la somme de 2749 euros c'est beau ça le m4 en flexi 25% pour Yves tu as vu tu n'as pas mis le 2 tu as vu tu l'as poussé à l'arrivée dès chaque fois que chaque fois que vous enlevez un cheval dans les chevaux que je donne vous le poussez pratiquement à l'arrivée heureusement que le 2 n'est pas venu finir mais c'est vrai que tu as fait le jeu idoine Yves là tu pouvais le tenter tu vois mais c'est toujours pareil ça on s'est fait tellement baiser jeudi vendredi qu'après les mises se réduisent alors que là il fallait foncer au contraire le faire en valeur ce jeu là il a rapporté 220 euros c'est magnifique pour 25 à 25% bravo Yves en tout cas tu l'as fait c'était le jeu idoine voilà ben je vous on fait des stratégies là on est en plein dans la stratégie mais là c'était un scénario rêvé les deux bases et trois outsiders si tu lis l'entraînement du 2 que le turf n'avait pas mis mais comment je l'ai mis si tu lis l'entraînement du 2 tu le mets pas il te dit ouais ça va être compliqué j'ai une prochaine course quand tu dis j'ai une prochaine course tu sais que c'est le jour J c'est toujours pareil je me fais plus avoir mais enfin l'impression visuelle de sa course de rentrée était magnifique donc j'étais obligé de le mettre voilà c'est à l'amour du goutier alors là c'est fabuleux ça à l'amour du goutier à l'arrivée oh là 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 mon mytho il était un peu dans le flou mais finalement il n'était pas dans le flou lui il va nous faire gagner un paquet de pognon s'il est revenu il est en retard de 300 000 euros de gains et voilà ce blou avec Mathieu Fribourg c'est fabuleux il est à l'arrivée Mathieu Fribourg qui ne sait pas driver un cheval si si il l'a mis en arrivée c'est fabuleux bon en tout cas magnifique exploit Eric mais la prochaine fois Eric quand tu gagnes tu m'emboîtes les tickets tu me les emboîtes tous juste après tu ne les échelonnes pas toute la journée et je ne veux pas tiquer sur les autres courses non plus ah oui je suis obligé de voilà sinon si j'ouvre les portes à tout c'est terminé je ne peux plus travailler il faut que je reste dans la tranquillité moi je ne veux pas que vous m'écriviez vous le savez voilà en tout cas je voulais mettre à l'honneur Eric on sera peut-être propriétaire peut-être que je serai amené à te connaître finalement et oui on va être propriétaire début janvier ça va être un grand moment ce qui va se passer l'année prochaine je vous le dis moi ah oui parce que bon celui qui s'occupe d'acheter les chevaux je vais mettre mon mon grain de sable moi aussi je vais dire attention j'en ai repéré moi je vais aller visionner je vais aller revoir toute ma liste des 500 ou 1000 chevaux sélectionnés visionnés dans mon bloc-notes de l'année et je vais peut-être en choisir un ou deux qu'on va acheter aussi c'est mon œil qui va acheter aussi eh oui je vais mettre mon même s'il va falloir que je me calme parce que vous savez que moi je ne vais pas laisser faire les choses eh oui ça c'est mon truc ça finit ça j'ai passé un âge où je ne sais plus faire quand j'ai vu Sorel encore qui m'a niqué 6 fois le quartier dans le décembre la dernière fois l'or plus x fois parce que j'avais fait une base avec 3x et j'avais même refait règle 9 aussi 3x les deux sont à l'arrivée 8 et 9 à cause d'une erreur de drive moi je lui ai dit 150 000 euros d'investissement il nous faut un driver sérieux et compétent on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas un pignouf bon allez je vous laisse tranquille et suite au prochain épisode voilà mais en tout cas je pense que bon aujourd'hui on s'en fout demain c'est du plat mais demain c'est très très bien en argentan et mardi j'ai mis quelques trucs à Vincennes c'est très très bien toujours pour des reports pour gagner des voyages des voitures ou des cadeaux dans la journée maintenant c'est ça chez moi c'est comme ça ça ne gagnera pas tous les jours mais quand ça gagne ça gagne merci pour votre écoute à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021